Mes amis de la presse, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve ce jour pour ce quatrième compte rendu du Conseil des ministres au titre de l'année 2021. Mais avant, permettez-moi de rendre un hommage à M. le Premier ministre Ahmed Bakayoko, cet homme d'État et homme des médias qui nous a quittés précisément le 10 mars dernier. Il faut juste pour votre information le relever qu'il était pour nous un modèle de par son parcours, sa générosité et sa loyauté. Cela a été suffisamment relevé dans les hommages qui lui ont été portés depuis la semaine dernière. Je me souviens à titre personnel de nos années de lutte dans l'opposition autour du chef de l'État. Je me souviens plus précisément de l'année 2001 où il nous a fait l'honneur de nous désigner comme étant son directeur de campagne lorsqu'il était candidat pour les élections municipales à Cocody. J'en garde un profond souvenir, le souvenir d'un homme de conviction, le souvenir d'un homme de dévoi et surtout de mission. En tout cas, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, j'adresse mes condoléances et nos condoléances à toute sa famille biologique, au chef de l'État, à Mme la Première Dame, mais surtout aussi au peuple ivoirien. Avec votre permission, mesdames et messieurs, je voudrais vous demander de vous lever pour observer une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Par ailleurs, veuillez noter que ce quatrième conseil des ministres de l'année 2021 est bien sûr le dernier conseil du gouvernement Ahmed Bakayoko, tel que l'a annoncé le président de la République tout à l'heure. À présent, le communiqué. Le mercredi 24 mars 2021, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 14h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion comportait des mesures générales, comprenant des projets de loi, ainsi que des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et quelques points divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi, au titre du ministère du Pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, le conseil a adopté un projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Ce projet de loi vise à mettre en place un tissu industriel pétrolier et gazier national, prenant appui sur des entreprises et des personnels locaux. Ainsi, il fait obligation aux titulaires des contrats pétroliers d'accorder la priorité des emplois au personnel qualifié de nationalité ivoirienne, de prévoir des programmes de formation pour permettre à ce personnel d'acquérir le niveau de qualification requis, afin d'accéder à tous les niveaux de responsabilité du secteur. Il fait également obligation aux investisseurs du secteur pétrolier, aux compagnies pétrolières et gazières présentes en Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs de la chaîne de valeur, allant de l'exploration à l'exploitation, d'accorder la préférence aux entreprises ivoiriennes dans les activités de sous-traitance, de prestations de services et de fourniture des biens, et leur enjoint d'exploiter les services financiers et d'assurance disponibles en Côte d'Ivoire. En outre, ces sociétés sont soumises à l'obligation de promouvoir la recherche et le développement et de faciliter le transfert des technologies en direction des entreprises locales. Projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'une convention de crédit d'un montant de 86,127 milliards de francs CFA conclue le 28 janvier 2021 entre l'Agence française de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de l'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes en abrégé Défi 3. Le projet Défi a pour objectif de favoriser l'accès des jeunes ivoiriens à des parcours de qualification de base ainsi qu'à des compétences professionnelles orientées vers le développement social et économique. Dans la continuité des projets Défi 1 et 2, le financement objet du projet Défi 3 porte sur la construction de 58 collèges en zone périurbaine, l'investissement dans l'amélioration de l'enseignement des sciences avec la réhabilitation du lycée scientifique de Yamsoukro et des équipements scientifiques ainsi que la création d'un centre thématique moderne permettant de transformer et de valoriser les bio-ressources à l'Université Pélefro-Gon-Koulibaly de Kourougo. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant en ratification d'une convention de crédit d'un montant de 64,283,000,000 de francs CFA, conclut le 28 janvier 2021 entre l'Agence française de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'accès à l'électricité, au réseau intelligent et à l'énergie solaire en abrigé Paris. Ce projet vise à augmenter la production d'énergie renouvelable par la construction d'une centrale solaire flottante pilote de 20 MW à la surface non-exploitée de la retenue du barrage de Kossou, la construction d'une plateforme de distribution à Abidjan et de trois centres de conduite distribution à Abidjan, Boaké et Daloa pour l'électrification des localités rurales avec des branchements sociaux pour 13 000 ménages. Ce projet participe également à la politique de limitation des émissions des gaz à effet de serre conformément aux engagements pris par notre pays relativement à l'accord de Paris. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant en ratification d'un accord de prêt d'un montant de 166,088 millions de francs CFA, conclut le 19 février 2021 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement de la politique de développement de la réponse d'urgence à la COVID-19. Ce programme vise à renforcer les moyens de lutte contre la pandémie et à consolider la reprise de l'économie nationale. Ce financement permettra notamment d'atténuer les difficultés de liquidité auxquelles sont confrontés les PME, de faciliter l'accès aux équipements médicaux en réponse à la pandémie et de soutenir davantage les ménages vulnérables touchés par la COVID-19. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté deux décrets. Un décret portant organisation et fonctionnement de la Chambre des notaires, un décret fixant les modalités de constitution et de fonctionnement de la société civile professionnelle de notaires. Ces deux décrets interviennent en application de la loi du 30 novembre 2018 portant statut du notariat qui réforme les modalités d'exercice de la profession de notaire. Il réorganise corrélativement à la réforme les organes et le fonctionnement de la Chambre des notaires et précise les modalités de constitution de la société civile professionnelle de notaires dont l'objectif est de faciliter les conditions d'exercice de la profession en permettant aux notaires qui le désirent de mettre en commun les moyens nécessaires à accroître leur capacité d'action et non de poursuivre la réalisation et le partage des bénéfices financiers. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a donné son accord en vue de l'élévation de M. Ali Yeou au rang de magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, et à sa nomination en qualité de procureur général près la Cour des comptes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Martin Senkom Adamou, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria, près de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abidjan. M. Richard Mouanza, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie, près de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Accra. Au chapitre des communications, au titre du premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au rapport final d'exécution du programme social du gouvernement PSGov. Le PSGov a été adopté pour la période 2019-2020 pour un coût initial de 727,5 milliards de francs CFA en vue d'améliorer le pouvoir d'achat des populations, de réduire la pauvreté et de renforcer la cohésion sociale. Conformément à la décision du président de la République d'augmenter le volume d'activités pour toucher davantage de populations, le champ du PSGov a été étendu à de nouveaux projets dans le cadre de l'élaboration du budget 2020. Ainsi, le budget global révisé du PSGov s'établit à 1 046,6 milliards de francs CFA. Sur ce financement attendu, les ressources mobilisées se chiffrent à 791,6 milliards de francs CFA, soit 75,6 % du montant total attendu. Le taux d'exécution globale s'est établi à 90,4 % sur les deux années. En effet, en 2019, le montant exécuté s'établissait à 331,9 milliards de francs CFA et en 2020, il est ressorti à 422,2 milliards de francs CFA, dégageant des taux d'exécution respectifs de 89,8 % et de 90,8 %. Après les deux années imparties pour son exécution, il est à noter que le PSGov a permis d'atteindre des résultats palpables dans tous les domaines concernés. Les effets induits sont nettement perceptibles sur le terrain, notamment au niveau du programme d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, du programme d'électricité pour tous, du programme d'accès à l'eau potable, du programme d'entretien routier, du programme des filets sociaux et de la couverture maladie universelle. Ainsi, à fin décembre 2020, au titre de l'éducation, 194.360 tables bancs ont été réceptionnées et mises à la disposition des établissements scolaires et 5.640 tables bancs restants sont en voie de distribution. En outre, il a été procédé à la fourniture de 2 901,5 tonnes de vivres dans les cantines scolaires ainsi que la distribution de plus de 8,2 millions de kits de manuels scolaires. S'agissant de l'accès à l'électricité, 491 539 ménages ont été raccordés au réseau électrique, dont 254.836 branchements effectués en 2020. Le taux d'accès à l'électricité est ainsi passé de 72% en 2011 à 97,98% à fin 2020. Pour ce qui est de l'accès à l'eau potable, 6.009 pompes à motricité humaine en abrégé PMH ont été reparrées, pour un objectif global de 5.000, soit un taux de réalisation de 120,18%. En outre, 3.003 PMH ont été remplacées à 9, pour un objectif global de 3.000, soit un taux de réalisation de 100,10%. Relativement à l'entretien routier, 27.557 km de routes en terre traitées en termes de reprofilage. Au titre du programme des filets sociaux, 127.000 ménages en 2019 portés à 227.000 ménages en 2020 ont bénéficié des filets sociaux dans toutes les régions du pays ainsi que dans l'ensemble des 108 départements pour ce qui concerne le milieu urbain. Enfin, relativement à la couverture maladie universelle, 143.335 personnes ont bénéficié des prestations de la CMU dans les centres de santé d'octobre 2019 à fin 2020, dont 108.456 au titre de l'année 2020. Le Conseil se félicite des performances du programme, salue les efforts de tous les acteurs qui ont concouru au succès du programme, notamment les personnels de l'administration publique et entend prendre en compte les enseignements tirés de ces deux ans de mise en œuvre du PSGouv pour amplifier l'impact de l'action publique dans le contexte du PND 2021-2025. C'est le lieu ici, mesdames et messieurs, de rendre un vibrant hommage à son Excellence Feu, le Premier ministre Amadougou Nkoubali, qui était le principal artisan de ce programme. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation et au déroulement du scrutin législatif du 6 mars 2021. Les élections législatives du samedi 6 mars 2021 ont enregistré en outre le RHDP, la participation de 47 partis et groupements politiques de l'opposition, notamment le PDCI RDA, EDS, FPI, RPCP, FPI AFD, PDCI EDS, UDPCI, URD, UDT et UDPCI Arc-en-Ciel, qui ont présenté au total 1511 candidats, dont 772 indépendants, pour 255 sièges à pouvoir dans 205 circonscriptions électorales. Toutefois, en raison du décès d'une candidate suppléante dans la circonscription, Dariko Kaa Nkakaramandougou Tortilla, l'élection a été reportée dans celle-ci, ramenant ainsi le nombre de circonscriptions à 204 au lieu de 205. Les résultats provisoires proclamés par la Commission électroindépendante sont les suivants. Votants, 2,788,022 sur une population électorale de 7,359,399. Taux de participation, 37,88%. Bulletin nul 82,184, Bulletin blanc 34,083, Suffrage exprimé 2,705,938, Score cumulé de tous les candidats 2,611,755. Nombre de sièges obtenus par chaque entité sur les 254 sièges. RHDP, 137 sièges, soit 53,93%. PDCI, RDA, EDS, 50 sièges, soit 19,68%. Indépendants, 26 sièges, soit 10,23%. PDCI, RDA, 23 sièges, soit 9,05%. EPB, c'est-à-dire UDPCI, Arc-en-Ciel, 8 sièges, soit 3,14%. EDS, 8 sièges, soit 3,14%. FPI, 2 sièges, soit 0,78%. Le Conseil se félicite du climat de paix qui a prévalu durant la campagne électorale et le déroulement du scrutin. Il appelle tous les acteurs ainsi que l'ensemble des populations à œuvrer davantage à la consolidation de la cohésion sociale et de la démocratie dans notre pays. Au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le Conseil a adopté une communication relative à l'évolution de la situation sanitaire et de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au 21 mars 2021. La Côte d'Ivoire a enregistré du 1er au 21 mars 2021 7,556 cas positifs de COVID-19, soit une moyenne de 360 cas par jour. Ce chiffre a plus que doublé de février à mars, montrant ainsi une progression rapide de la pandémie dans nos différents lieux de vie et dans nos communautés. À la date du 21 mars 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 40.310 cas confirmés de COVID-19 et 220 décès, soit 0,55%. Le nombre total de personnes guéries est de 36.395, soit 90,3%. Le nombre de cas actifs est actuellement de 3.696. Aussi, la vaccination contre la COVID-19 apparaît à ce jour plus que nécessaire au fin de prévenir et de réduire la transmission de la maladie. À cet effet, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX en vue de bénéficier de vaccins de qualité et sûrs. Grâce à cette dynamique mondiale, la Côte d'Ivoire a reçu le 26 février 2021 504 000 doses de vaccins AstraZeneca. En outre, au nom de l'amitié ivoireau-indienne, l'ambassade d'Inde en Côte d'Ivoire a offert à notre pays 50 000 doses de vaccins AstraZeneca le 5 mars 2021. La Côte d'Ivoire dispose actuellement, pour sa campagne de vaccination, de 554 000 doses de vaccins AstraZeneca validées par l'OMS, qui d'ailleurs recommande fortement la poursuite des vaccinations. Ainsi, la campagne a démarré effectivement le 1er mars au centre de vaccination du parc d'espoir d'Utrechtville. Elle prend en compte pour sa première phase les personnes en première ligne, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées d'au moins 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques. A ce jour, 51 centres de vaccination contre la COVID-19 sont ouverts et opérationnels dans le district sanitaire d'Abidjan, y compris dans les casernes, les établissements sanitaires militaires et les hôpitaux de police. L'ouverture des sites de vaccination est prévues dans plusieurs autres villes de l'intérieur du pays, à l'occurrence à Boaké, Yamsokoro, San Pedro, Daloa, Mans, Korogo, pour étendre et intensifier la campagne de vaccination. Au total, à la date du 20 mars 2021, 24 639 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19. La deuxième phase ciblera les personnes dont l'âge est compris, entre 18 et 49 ans, pour atteindre toutes les populations. Entre temps, le gouvernement appelle de nouveau la population à la prudence et à la vigilance, à redoubler d'efforts en se protégeant et en respectant strictement les mesures barrières. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Ubanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'effondrement d'un immeuble R4 à Nono Village, dans la commune de Cocody. Le vendredi 12 mars 2021, un immeuble R4 en construction à Nono Village s'est effondré, occasionnant 10 décès, 13 blessés et des dégâts matériels importants. Bien avant le drame, dans le cadre de l'exercice régulier des compétences dont ils sont investis, le mardi 5 janvier 2021, soit deux mois auparavant, une mission de la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction et du Logement et de l'Ubanisme s'est rendue sur ce site. Suite au contrôle d'usage, les agents ont notifié au maître d'ouvrage un procès verbal de constat d'infraction et ont donné l'arrêt immédiat des travaux ou défauts de permis de construire, de panneaux de chantier et de bureaux de contrôle et ont également procédé au marquage des murs du bâtiment. Le vendredi 12 mars 2021, le jour du drame, les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Ubanisme constatent qu'en toute attente, que sans avoir rempli les exigences de conformité de la réglementation, le maître d'ouvrage a poursuivi les travaux en toute illégalité. Il engage ainsi, suivant la réglementation en vigueur, sa responsabilité pleine et entière relativement aux suites administratives et judiciaires qui seront réservées à cette affaire. C'est le lieu de rappeler, au regard des effondrements récurrents constatés dernièrement, que la loi portant code de la construction et de l'habitat et le décret portant la réglementation du permis de construire impose le recours à un architecte pour la conception de tout projet de construction et à un bureau de contrôle des travaux de construction à l'effet de garantir la stabilité des bâtiments au-delà de R plus 2. Aussi, le conseil a instruit le ministre de la Construction et le ministre de la Justice, ainsi que tous les ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions et douanes pour garantir l'application de la loi dans toute sa rigueur. En complément de cette disposition, le conseil a arrêté les mesures suivantes L'arrêt et la démolition systématique des constructions illégales dès leur initiation L'obligation pour tout maître d'ouvrage de souscrire à une assurance contre les défauts de construction avant la mise en exploitation d'un bâtiment La délivrance préalable du certificat de conformité avant tout raccordement au sécu de distribution de l'eau et de l'électricité Et enfin, le renforcement des procédures d'homologation des cabinets de contrôle et de certification des matériaux de construction Au titre du ministère du budget et du portefeuille de l'État, le conseil a adopté deux communications La première communication est relative à l'évaluation de la performance dans le cadre du budget programme En cohérence avec la réforme des finances publiques inspirée par l'Union économique et monétaire ouest africaine Notre pays a basculé en mode budget programme au 1er janvier 2020 Conformément à l'obligation de redévabilité instaurée par ce nouveau système qui met à la charge de tous les acteurs ayant une responsabilité budgétaire de rendre compte de l'utilisation des ressources publiques mises à leur disposition L'année 2021 sera la première année d'évaluation des performances enregistrées à la suite du basculement vers ce nouveau mode de gestion budgétaire avec pour objectif d'améliorer et d'alimenter le dialogue de gestion entre les parties prenantes L'organisation du suivi et de l'évaluation de la performance se fera suivant les trois grandes étapes à savoir la production du rapport annuel de performance en abrégé RAP l'analyse des RAP et l'évaluation des RAP qui devront faire ressortir d'une part les objectifs, les cibles et les indicateurs et d'autre part les écarts entre les prévisions et les réalisations ainsi que leurs justificatifs La troisième étape de l'évaluation se fera par la Cour des comptes à travers la production d'un rapport d'audit de la performance qui sera transmis au Parlement pour information et contrôle à posteriori de la première année de l'exécution du budget en mode budget programme La deuxième communication est relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au titre de la gestion 2020 Le montant des marchés approuvés en 2020 s'élève à 1.894 milliards de francs CFA contre 1.331,8 milliards de francs CFA en 2019 soit une hausse de 42,2% En nombre, 6.020 marchés ont été approuvés contre 5.271 en 2019 soit une hausse de 14,2% Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 70,8% du montant des marchés approuvés en 2020 contre 73,1% en 2019 Les procédures non concurrentielles à savoir les marchés de gré à gré les avenants, les conventions et lettres de commande valant marché représentent 27,9% du montant des marchés approuvés en 2020 contre 24,6% en 2019 Concernant spécifiquement les marchés de gré à gré il représente 12,7% du montant des marchés approuvés en 2020 contre 7,4% en 2019 soit une hausse de 5,3 points Cette hausse est en lien avec les dépenses urgentes engagées pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 Au titre du ministère du budget et du portefeuille de l'État le Conseil a adopté une communication relative à l'exécution du budget à fin décembre 2020 L'exécution du budget de l'État au terme de l'année 2020 marquée par le basculement en mode budget programme a été affectée par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la COVID-19 Toutefois, elle a enregistré un niveau de mobilisation satisfaisant des recettes au regard des objectifs révisés en septembre 2020 dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le FMI Les ressources mobilisées en fin décembre 2020 s'élèvent à 7 290,8 milliards de francs CFA pour une prévision révisée de 6 751 milliards de francs CFA soit un taux de réalisation de 108% En effet, pour tenir compte de l'impact du ralentissement des activités économiques dû aux effets de la COVID-19 ainsi que des mesures d'allègement fiscal du plan de soutien économique, social et humanitaire Les objectifs de recettes ont été révisés à la baisse en septembre 2020 à la suite de la mission d'évaluation du programme économique et financier par le FMI Ces réalisations comprennent 4 179,3 milliards de francs CFA de recettes budgétaires et 3 211,8 milliards de francs CFA de recettes de trésorerie Les recettes fiscales ont été recouvrées à hauteur de 3 772,4 milliards de francs CFA à fin décembre 2020 avec un écart positif de 155,3 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif révisé de 3 617,1 milliards de francs CFA Les dépenses ont également connu un bon niveau d'exécution notamment les dépenses d'investissement en dépit des difficultés enregistrées au niveau du système d'information budgétaire au cours de la gestion A fin décembre 2020 Les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 7 420,4 milliards de francs CFA pour une prévision révisée de 7 261,3 milliards de francs CFA soit un taux d'exécution de 102,2% Concernant en particulier les dépenses de lutte contre la pauvreté et de réduction des disparités sociales Elles se sont établies à 2 779,4 milliards de francs CFA à fin décembre 2020 au-dessus de l'objectif plancher de 2 754,9 milliards de francs CFA Le solde budgétaire à fin décembre 2020 ressort ainsi à moins 1 965,9 milliards de francs CFA pour un niveau plancher de 2 084,4 milliards de francs CFA tel que fixé dans le programme économique et financier conclu avec le FMI principalement en lien avec l'amélioration du solde des caisses de sécurité sociale Ce déficit budgétaire représente ainsi 5,6% du PIB contre un objectif de 5,9% Mesdames et Messieurs, avec ce point nous terminons ici le compte rendu de notre conseil de ce jour Je me rends disponible pour toutes vos questions d'abord sur le contenu de ce point et puis ensuite les questions diverses à votre convenance Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Le Président a dit que c'était dès le Conseil des ministres du gouvernement Ahmed Bakayoko Est-ce qu'il vous a dit quand le nouveau gouvernement sera formé ? Je pense que vous aurez certainement les enregistrements faits dans le cadre de ce conseil Il faut juste relever que dans le calendrier institutionnel à partir du mois d'avril, c'est-à-dire le 1er avril si je ne me trompe pas a lieu la première session du Parlement et vous comprendrez qu'une grande majorité des membres du gouvernement a été élus en tant que députés ils ne peuvent pas siéger ils ont l'obligation déjà de siéger une première fois avant de baquer à d'autres occupations avant d'occuper une fonction autre que celle de député donc cette première session a lieu le 1er avril et de ce fait, il faut qu'il soit libre de tout engagement au niveau de l'exécutif pour ne pas faire un mélange de genre et donc c'est ce qui permet déjà de mettre en congé le gouvernement donc probablement après le 1er avril le Premier ministre sera connu s'il n'est pas déjà désigné, sera connu et puis aussi bien évidemment, vous comprendrez aussi que étant donné que nous avons peur de notre Premier ministre de regretter Ahmed Bakayoko de facto, le gouvernement était plus ou moins en suspens bonjour 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 je suis Kofo, journaliste à l'intelligence d'Abidjan tout à l'heure, vous avez donné une communication du ministre de la sécurité de l'intérieur oui par rapport aux législatives je voulais comprendre pourquoi est-ce que le ministre peut-être qu'il n'a pas attendu que le conseil constitutionnel éponge tous les recours avant de donner des chiffres c'est un choix et je pense que la communication est précise à ce niveau elle dit c'est un point d'étape avant bien sûr les décisions du conseil constitutionnel et le conseil des ministres est habilité à statuer sur toute situation sur tout contexte à tout moment donc c'est un jour le conseil des ministres un point d'étape est fait sur ce dossier comme il y a eu un point d'étape qui a été fait sur la situation de la maladie à coronavirus voilà donc c'est vraiment un moment privilégié pour chacun des départements ministériels de rendre compte de ce qui s'est passé c'est un peu ce qui justifie mais bien sûr on aurait pu attendre comme faire avance il n'y a pas véritablement une règle à la matière bonjour monsieur le ministre bonjour Pierre Eiffel pour le site Ivoire Matin au début vous avez dit que les entreprises pétrolières et gazières doivent privilégier leurs compétences nationales et je voudrais savoir si ce n'était pas le cas jusqu'à présent pour que le gouvernement enjoigne ces entreprises là merci beaucoup vous me donnez l'occasion de revenir sur cette communication extrêmement importante il s'agit effectivement d'un projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières et donc peut-être pour ceux qui s'intéressent au secteur en vue de développer et d'accroître notre production pétrolière la Côte d'Ivoire déjà avait adopté un cadre législatif et réglementaire spécifique qui permettait de déroger aux droits communs régissant les investissements en Côte d'Ivoire et c'est ainsi que le 29 août déjà le 29 août 1996 a été adoptée la loi portant un code pétrolier qui accordait la possibilité aux sociétés pétrolières d'utiliser l'expertise technique internationale lorsque la main d'oeuvre et les entreprises locales ne disposaient pas en leur sein de qualification requise il y avait même des dispositions dans cette loi là qui adressait la problématique du contenu local précisément dans ces articles 52 et 53 bon bien sûr malgré l'existence de ces dispositions légales et contractuelles pour certains le contenu local n'a pas enregistré bien sûr les résultats escomptés bien sûr les résultats étaient mitigés et en déçà réels en déçà du potentiel du secteur pétrolier donc c'est fort de ce constat que le ministère du pétrole a proposé cette nouvelle loi qui vient renforcer les dispositions législatives en la matière par la prise de cette loi du contenu local dans les activités pétrolières et gazières et donc cette loi va s'articuler autour des principes suivants je préfère insister là-dessus un c'est-à-dire les sociétés sont encouragées à accorder la préférence à l'emploi du personnel de nationalité ivoirienne qualifiée et à mettre en place un programme de formation pour permettre aux dix personnels d'acquérir le niveau de qualification requis et d'accéder à tous les niveaux de responsabilité dans le secteur ça c'est le premier point que cette loi vient souligner le deuxième point c'est que les activités de sous-traitance de prestations de services ou de fournitures de biens doivent être préférentiellement accordées aux entreprises ivoiriennes c'est extrêmement important par ailleurs les sociétés sont invités aussi à exploiter les services financiers d'assurance disponibles en Côte d'Ivoire le troisième point que cette loi vient souligner c'est que les sociétés étrangères doivent promouvoir la recherche et le développement et faciliter le transfert de technologies en direction des entreprises ivoiriennes et enfin il y a un dispositif de contrôle qui a été mis en place de sorte à ce que l'administration pétrolière soit tenu de produire chaque année un rapport sur le contenu local dans les activités pétrolières donc autant de mesures qui ont été prises ou actées dans ce projet de loi après un benchmark et après la participation la mise en commun de toutes les intelligences de tous les acteurs du secteur pétrolier et gazier ils ont été tous mis en atelier à Grand Bassam tout le monde est tombé d'accord sur ce modus de sorte à ce que bien sûr le maximum de nos concitoyens puissent se retrouver dans ce secteur à forte valeur ajoutée pour notre économie mais surtout pour les individus et les entreprises locales bonjour monsieur le ministre je me nomme Fulbert Yao journaliste à Anadolu Agence et Info Express qui est le site web du journal de l'expression ma question relative à la COVID-19 vous avez dit le chiffre a doublé est-ce qu'on doit s'attendre dans les jours à venir à des mesures plus rigoureuses ma seconde question concerne l'effondrement du meuble à Nono plutôt est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées ou qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour les familles endeuillées sur la dernière question je pense qu'on l'a dit dans la communication la responsabilité du promoteur est fortement engagée donc aussi bien d'un point de vue juridique mais aussi financière donc ceci a été suffisamment bien affirmé bien sûr les enquêtes sont en cours pour retrouver ce promoteur et puis bien sûr lui faire assumer les conséquences de cet incartable maintenant la première question c'était oui s'il faut s'attendre à je pense que nous personne ne souhaiterait des mesures draconiennes dans ce contexte particulier ceci ralentirait énormément l'économie et je pense que la meilleure façon de pouvoir adresser ces problématiques c'est effectivement respecter les mesures barrières pour le moment relever tout simplement que nous sommes dans un processus d'état d'urgence permanent du fait de la COVID ceci est acté depuis déjà plusieurs semaines c'est une situation qui est observée évaluée périodiquement par le conseil national de sécurité d'ailleurs je crois le jeudi doit se tenir enfin cette semaine doit se tenir je pense que c'est le jeudi le vendredi cette semaine doit se tenir un conseil national de sécurité qui va se statuer sur les derniers résultats ou la dernière situation de la COVID et peut-être prendre d'autres dispositions au regard des orientations du conseil médical de l'état de Côte d'Ivoire c'est-à-dire le comité d'Esper parce que l'exécutif ne prend des décisions que sur recommandations du comité d'Esper médical qui le conseille donc aujourd'hui cette semaine l'appréciation sera faite l'évaluation sera faite et si on doit arriver à une décision extrême bien sûr le conseil national de sécurité légitimement statuerait et déciderait sur le sujet d'autres questions sur le conseil non maintenant les questions diverses allez-y bonjour 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 moi c'est Max Soubhi de la télévision marocaine médias et TV Afrique j'ai deux questions ma première question relative à la CPI qui aurait envoyé des émissaires ici à Abidjan pour transmettre des mandats d'arrêt contre Amadeu Rémi Amadeu Rémi oui voilà Soro Kibafourou Rémi commandant l'os à l'osoni Fofana est-ce que vous confirmez cette information ma deuxième question est relative au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo qui on le sait selon Assoa Hadou devrait être à Abidjan le 15 mars mais ça a été reporté par rapport à ce que nous savons tous est-ce qu'aujourd'hui les conditions d'un retour sécurisé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire sont réunies bon déjà pour le principe je pense que je vais m'arrêter à ça le gouvernement n'a pas vocation à commenter les procédures judiciaires vos deux questions portent sur les procédures judiciaires je ne peux pas faire de commentaire et d'autant plus que pour la première question je ne suis même pas informé donc désolé de ne pas pouvoir vous donner de réponse merci beaucoup merci monsieur le ministre monsieur le ministre c'est encore Pierre Éphèse du site Ivoire Martin du groupe Séné Web oui allez-y je voulais savoir au niveau des vaccins AstraZeneca est-ce que le ministère de la santé effectue une surveillance sur des personnes qui ont déjà été vaccinées vu ce qu'on attend au niveau des pays européens qui a peur non je pense qu'il faut aller au-delà de ce qui se dit sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de postes nouvelles sur les réseaux sociaux et donc il faut vraiment rassurer nos concitoyens la démarche adoptée par l'état de Côte d'Ivoire c'est de continuer la vaccination et cette démarche a été fortement recommandée par l'autorité je veux dire suprême au niveau mondial qui est l'OMS qui recommande fortement de faire les vaccins donc beaucoup de pays ont rétroupé d'aller mais après sont repartis vous voyez ce que je veux dire donc je pense qu'il faut être confiant et ne pas créer de 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 beaucoup de fausses nouvelles sont données sur les réseaux sociaux mais la réalité est que le gouvernement oeuvre pour le bien-être des populations donc le gouvernement ne pourrait pas engager nos populations dans une voie qui n'est pas celle qui irait dans le sens de leur plein épanouissement ou de leur pleine santé d'autres questions diverses merci mesdames et messieurs bon appétit et que qui Sous-titrage FR ?